Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la campagne en pleine nature. La dernière fois que je vous ai publié une vidéo, c'était avec le beau temps aussi à Pougarneau. J'espère que la vidéo vous a plu. Depuis, je n'ai pas eu trop le temps avec Maël de publier une vidéo et le temps n'était pas trop au rendez-vous. Mais là, cette semaine, on a plutôt une belle semaine et le soleil est présent avec quelques mini-nuages. Donc on en profite pour sortir le drone et la caméra. Les dernières semaines, je n'ai pas été beaucoup actif sur la chaîne YouTube. Du coup, j'ai décidé de publier juste une vidéo tous les 15 jours, c'est-à-dire deux vidéos par mois plutôt que quatre vidéos par mois. Au début, c'était tenable, mais on commence de plus en plus à avoir de boulot. Donc on va changer et il y aura uniquement deux vidéos par mois qui seront un petit peu plus qualitatifs, je l'espère. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pousser le 5 pouces. Je ne fais pas trop souvent de freestyle. J'ai fait une session il y a une semaine et demie tout seul et c'était pas mal à côté de la plage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de filmer tout ça. Il y a pas mal d'arbres à côté. On va essayer de s'amuser avec. Par contre, les arbres sont à 300, 400 mètres, donc on va éviter de crash. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première batterie assez chill. C'est une vieille batterie que j'ai. Du coup, je vais commencer à repérer les lieux. Même si je connais plutôt bien l'endroit, je vais faire une petite batterie tranquille. Du coup, première batterie, j'ai mis la petite Hero 9 au torse. Je vole avec la GoPro 6 en freestyle. Je dois m'acheter une GoPro session prochainement, je pense, pour faire du freestyle. La GoPro 6 est bientôt morte. Du coup, première batterie, on va aller un peu plus haut, faire un peu de long range, entre guillemets. Mais on va aller jusqu'à là-haut, voir un peu le spot. Et après, on va s'amuser. Il y a pas mal d'arbres. Et comme je le disais tout à l'heure, on va faire gaffe comme il y a pas mal de marches si on crache. Donc, c'est parti pour la première batterie. Synchro. Jean-Michel, synchro. Celle-là, elle est à 25,1. Je suis en accro. Celle-là, elle est à 25,1. Oh, la bêche. Oh. Celle-là, elle est à 25,1. La batterie a assez timidement commencé. Je suis parti voir un peu plus lent. Mais je pense qu'on va rester aux alentours de cette zone pour s'amuser un peu. J'ai pas mal de jello dans la caméra. Je pense que c'est dû au crash que j'ai fait la semaine dernière en freestyle. Je n'ai pas pris le temps de voir ça. Du coup, la caméra bouge pas mal quand je pilote. Mais la GoPro, elle, elle ne bouge pas du tout. Donc, les rushs GoPro seront nickel. Mais au niveau de la vision, ce n'est pas très agréable comme la caméra bouge pas mal. On va repartir sur la deuxième batterie tout de suite. Et on va voir ce que ça donne. Musique 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 Bilan de la deuxième batterie, j'ai failli aller chercher le bloc comme vous avez vu dans les images. J'ai fait l'erreur de me mettre en 25 Mbps au lieu de me mettre en 50. Du coup, la qualité de réception était moins bonne. Du coup j'ai pas vu les branches comme en plus j'étais à contre-jour donc le drone a fait un tout droit dans les branches mais la Fleck Swan est plutôt résistante. On va partir sur la troisième batterie du coup je vais vous laisser les autres batteries à la suite plutôt que de couper à chaque fois et de faire le petit bilan. Je vais faire un récap à la fin et je vais conclure cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a fini la dernière batterie sauf que le drone a fait la tondeuse comme vous avez pu le voir il est dégueulasse. Pour l'achever entre guillemets j'ai vu pas mal de vidéos sur internet où le mec lance le drone et il arrive à armer comme ça. J'ai vu Eneur qui a essayé mais il a foiré il nous a montré plusieurs vidéos où il ratait. Du coup je vais essayer ça. Le souci est que je suis en double armement j'ai deux boutons à appuyer pour armer le drone par souci de sécurité. Du coup j'ai enlevé la GoPro bien sûr c'est évident mais on va voir ce que ça donne tout de suite. Bon premier coup on va couper ça au montage. Deuxième essai. Je crois qu'il y a un souci avec le gyro c'est pas possible. Quoi ? Là ça arme. Ah ouais c'est ça. Sur Betaflight en fait quand le drone est plat là il s'arme normalement et dès que le gyro est de travers il s'arme pas. Faut régler ça sur Betaflight et comme on n'a pas de PC. Du coup fin de session c'était plutôt à vol assez chill entre les arbres. Bon pour les puristes de freestyle c'était pas trop du freestyle. C'était plus des petites figures en faisant du drone. Mais moi j'ai pris mon pied et j'ai kiffé donc c'est le plus important quand on vole. La vidéo touche à sa fin. Du coup comme je le disais en début de vidéo je vais publier sur cette chaîne tous les 15 jours. Le rythme de vidéo par semaine était trop dur à tenir. Du coup comme vous avez pu le voir les dernières semaines je publiais rien du tout. Donc on va publier tous les 15 jours sur cette chaîne YouTube. J'espère que le contenu qui va arriver va vous plaire. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501